Alors chers abonnés, bonjour, bienvenue sur la chaîne Rivano Gomez. Alors, comme je vous avais promis, nous allons développer un nouveau format sur notre chaîne qui consiste, n'est-ce pas, à évoquer certaines thématiques liées à l'environnement politique et donc examiner l'échiquier politique et voir quelles sont les thématiques qui en sortent et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cela. Donc ici, je te propose d'examiner chaque fois une petite thématique et à l'issue de cette thématique, je te donne mon point de vue. Je m'attends également, bien sûr, à ce que tu me donnes ton point de vue pour me dire ce que tu en penses, apporter comme questionnement, comme perspective de réponse ou peut-être comme approche. Voilà, donc je te demande simplement de pouvoir me laisser tes commentaires et me dire ce que tu en penses. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons évoquer une thématique bien particulière et précise et donc pour évoquer cette thématique, nous allons nous appuyer sur les dires de Noam Chomsky dans son livre intitulé « Le profit avant l'homme ». Et donc il est important aujourd'hui, il est important aujourd'hui de comprendre quel est le réel problème et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce problème pour pouvoir y pallier si c'était possible. Voilà ce que Noam Chomsky dit dans son ouvrage. En bref, le néolibéralisme est et reste le principal ennemi d'une authentique démocratie participative non seulement aux Etats-Unis mais sur toute la planète. Voilà, donc le néolibéralisme qui est le nouveau système commercial, le nouveau système d'échange qui définit les riches et les pauvres, qui creusent les écarts et n'est pas le principal ennemi des démocraties. Voilà pourquoi la réalité c'est qu'il est impossible aujourd'hui de parler de démocratie que ce soit en France, que ce soit aux Etats-Unis. Voilà, et donc pour évoquer cette thématique, je vais bien sûr m'appuyer sur les dires de Noam Chomsky et le but étant ici de montrer que tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, à l'échelle globale, en fait n'est que la conséquence d'une réflexion qui a déjà été menée en amont. Quelle est la thématique que nous allons évoquer juste après le générique ? Donc, la démocratie est une tromperie et au-delà de la démocratie qui reste une tromperie, il y a également, voilà, on va dire ce qu'ils appellent la mondialisation. Voilà ce que Noam Chomsky dit à propos de la mondialisation. Il dit, la mondialisation est le résultat de la puissance des Etats, notamment les Etats-Unis, qui imposent des accords commerciaux aux peuples du monde pour permettre plus facilement à leurs grandes sociétés et aux riches de dominer les économies des nations de toute la planète sans avoir aucune obligation envers leur peuple. Voilà, et donc l'exploitation les amène dans la création de certains systèmes qu'ils appellent la mondialisation, mondialisation des échanges, mondialisation de la communication, mondialisation des déplacements, et donc on est dans un système de libre-échange, libre-marché, mais dans ce système de libre-échange, libre-marché, ce n'est qu'une ruse qui est utilisée par les pays du Nord pour pouvoir écarter les obligations qu'ils ont envers ces populations. Ici, je te propose d'examiner, donc, la montée en puissance des nationalismes à travers le monde. Alors, si tu as bien remarqué, actuellement, à travers les médias, à travers les journaux internationaux, en France, pendant cette élection présidentielle, nous voyons bien comment est-ce que l'esprit nationaliste est en train de prendre le devant, avec notamment des candidats de la droite parmi lesquels on distingue, bien évidemment, Marine Le Pen, Valérie Pétrez et le fameux Éric Zemmour. Sauf qu'avec Éric Zemmour ici, si vous voulez, la tendance nationaliste prend un avant un peu plus dramatique, en ce sens que c'est un habitué des punchlines. Et donc, Éric Zemmour ici, l'une des approches qu'il a, c'est de dire qu'en fait, avec lui comme président, les Français seraient mis en avant, c'est-à-dire les Français de pure souche seraient mis en avant et les non-nationaux seraient un peu en retrait ou mis en berne. Et donc, particulièrement, il s'attaque à ce qu'Éric Zemmour pense que lorsqu'on est en France, on doit pouvoir intégrer la culture française tout en se débarrassant de son bagage culturel. Et donc, tous ceux qui sont mal intégrés, ce sont ces populations-là qu'Éric Zemmour considère comme étant des étrangers et qui doivent, n'est-ce pas, soit accepter l'assimilation à la culture française ou soit alors quitter le territoire français parce que ce sont des traîtres à la nation française. Et donc, parmi toutes les thématiques que Éric Zemmour soulève, on va dire l'immigration est au premier plan. Et donc ici, il présente l'immigration comme étant un problème, un problème qui fait qu'aujourd'hui, les Français n'arrivent plus à manger à leur faim, les Français n'arrivent plus à avoir un travail décent, les Français n'arrivent plus à avoir des salaires décents qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il y a trop d'immigration en France. Et d'ailleurs, nous savons qu'en fonction des chiffres que l'INSEE donne par rapport à cette notion d'immigration, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments, surtout au niveau des chiffres qui sont truqués et qui ne sont pas restitués tels que, voilà, apportés par les rapports de l'INSEE. Donc ici, nous allons nous poser la question de savoir, le nationalisme, est-ce réellement un problème ? Réellement un problème ? Bien évidemment, avec l'apport de Noam Chomsky dans son livre intitulé Le profit avant l'homme, nous allons comprendre que l'immigration ne fait que partie des, on va dire, des boucs émissaires qui sont soulevés chaque fois qu'il faut rentrer dans l'évocation de certaines situations et la recherche des potentielles solutions pour améliorer le quotidien social, financier et tout des populations à la veille des élections présidentielles. Et donc, voyez-vous que les nationalistes, principalement, ont basé leur programme politique sur l'immigration. Parce que disent-ils, l'immigration fait partie des cancers qui affectent et qui empêchent aux dirigeants de pouvoir réaliser de façon ponctuelle les promesses politiques. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que le nationalisme est beaucoup relouté par les Occidentaux en eux-mêmes. C'est l'une des forces des États qui permet aux États mineurs de pouvoir s'imposer face à la suprématie des États puissants. Nous sommes en droit de nous poser la question de savoir, est-ce que réellement, l'esprit nationaliste, est-ce une bonne ou une mauvaise chose en soi ? L'esprit nationaliste, en réalité, n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose en soi. Parce que c'est la tendance qui permet au peuple de s'affirmer en tant qu'être. Ce n'est qu'à partir de ce moment que le pays arrive réellement à s'imposer. Et l'esprit nationaliste, je pense, pour ma part, fait partie des systèmes qu'il faut inculquer dans l'éducation sociale et politique des populations pour leur faire comprendre l'importance de brandir la bannière nationale. Et cela permet de pouvoir refouler ce qui est mauvais et d'accepter ce qui est positif pour rester en phase avec son identité. Et donc ici, en France, le problème n'est pas le nationalisme. Le véritable problème est aujourd'hui que la France, ou si vous voulez, les partis d'idéologie nationaliste, se mettent à exclure, se mettent dans une logique d'exclusion totale qui, en fait, encourage à la discrimination. J'entends par là que, vous voyez, par exemple, lorsque Éric Zemmour dit que les arabos-musulmans ou les africains, les subsahariens, ils seront, n'est-ce pas, au bout de cet état renvoyé au cas où ils n'ont pas un emploi direct en France. Voilà parce que le plus important n'est pas que la France devienne un garde-manger pour ces personnes-là. Mais s'ils ne peuvent pas apporter une main d'oeuvre, ils seront mis en dehors. Et ensuite, il y a aussi l'autre situation qui est celle de la migration. Donc, la migration serait tellement une migration choisie et ce serait tellement filtré qu'il sera difficile désormais d'arriver en France. Et donc, flatteur d'applaudir. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une tendance dans cet esprit nationaliste à accuser les autres partis du monde d'être responsables de l'échec qu'il y a aujourd'hui en France sur le plan sociopolitique et économique. Et je crois que c'est cet échec social, économique qui emmène la droite nationaliste à pouvoir proclamer cette idéologie anti-étranger. Dans l'autre revers de la médaille, on a également les nations africaines qui se sentent acculées par le leadership et la puissance occidentale qui disent bien non, nous, nous en avons marre de vivre la colonisation et la néocolonisation perpétuelle. Nous voulons rompre avec le leadership français. Et ça, ça se voit bien. Jusque-là, les bases militaires, les multinationales continuent d'exploiter et de surexploiter les sols et les forêts africaines. Et donc, il y a comme une opposition qui fait qu'aujourd'hui, il y a une montée en puissance des esprits nationalistes aussi bien dans les nations du sud que dans les nations du nord, donc notamment en France. Ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que toutes ces choses ont été pensées bien avant l'arrivée du capitalisme que nous connaissons aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir du moment où l'Europe a commencé, l'Europe et l'Occident en général a commencé à s'industrialiser. La mécanisation, l'industrialisation de l'Europe est une bonne chose. Mais il faudra trouver, n'est-ce pas, une source de matière première qui permet d'alimenter l'industrie européenne. Sinon, de facto, cette industrie ne fonctionnerait pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les relations entre le nord et le sud ont toujours été plus ou moins structurées jusqu'à ce qu'arrive la période de l'industrialisation extensive et intensive de l'Europe et de l'Amérique, donc de l'Occident en général. Donc, c'est, n'est-ce pas, la raison de l'éclatement au niveau structurel, c'est-à-dire au niveau des relations entre l'Afrique, de façon générale, l'Amérique latine et les pays de l'Occident, intervient à partir du moment où il y a urgence pour les pays du nord d'alimenter leur industrie naissante. L'industrie naissante a besoin des épices, des matières premières et de tout ce qu'il y a comme richesses fossiles. Et donc, l'exploitation ou le besoin d'exploitation de ces richesses, c'est la raison même qui a commencé à déstructurer les relations. Ou si vous voulez, structurer les relations en créant des dominants et des dominés, en créant des exploitants et des exploités. Et donc, l'exploitation du tiers-monde n'a pas été faite que sur le plan des mines, des forêts, des eaux et j'en passe. Mais cette exploitation s'est également faite sur le plan humain, sur le plan sociétal, sur le plan culturel. Et donc aujourd'hui, nous avons la conséquence de cette exploitation qui s'est passée il y a cela des années et qui continue jusqu'alors après les indépendances. C'est cette exploitation qui est en train de produire des conséquences. Donc l'immigration, il faut percevoir l'immigration non pas comme une cause, mais l'immigration est la conséquence d'un processus qui a été lancé depuis des années. Et ça, Noam Chomsky le dit clairement dans son ouvrage. Il montre qu'à partir du 18e siècle, donc au 18e siècle, le niveau de développement n'était pas encore trop éloigné entre les pays développés et les pays sous-développés, ou si vous voulez, les pays du Nord et les pays du Sud. Mais à partir du moment où on a lancé la conquête à l'exploitation minière pour alimenter l'industrie, c'est de là qu'on parle la structuration des relations entre le Nord et le Sud. Noam Chomsky, qui est un dissident, un linguiste et dissident américain, qui écrit cette œuvre, Le profit avant l'homme, il dit bien ceci. A la page 14, il dit que la bataille des riches et des privilégiés pour circonscrire le droit public et le pouvoir civique de la majorité. Et donc les droits civiques également sont limités, sont castrés du côté de la majorité pour privilégier une minorité qui se veut une minorité dominante. Avec les colonisations et tous les voyages qu'il y a eu autour de l'Afrique et du tiers monde pour des raisons d'exploitation, des raisons d'alimentation des industries et des firmes multinationales, alors il y a eu ce qu'on appelle l'européisation du tiers monde. La plupart des penseurs européens en sont conscients, alors il y a eu une nécessité aujourd'hui de pouvoir dire que si on ne fait pas attention, nous avons européisé le tiers monde, nous avons européisé l'Afrique. Maintenant, en ce moment, ce sera l'africanisation de l'Europe. Et donc, pour éviter cette africanisation de l'Europe, alors il y a des penseurs comme Eric Zemmour qui viennent sur la scène, qui disent bien, nous allons stopper l'immigration, nous allons mettre un stop à ça par un ensemble de décisions drastiques qui consisteraient simplement à réduire le nombre d'immigrés, à chasser tous les chômeurs de notre territoire et à faire en sorte qu'il n'y ait droit aux allocations familiales et aux privilèges sociaux que ceux qui sont de nationalité française. Mais la question qu'il faut se poser entre-temps, dans cette pensée, dans cette projection d'idées qui consiste à limiter l'immigration, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement ? Est-ce que l'Europe, ou si vous voulez, est-ce qu'aujourd'hui on va parler plus de la France, est-ce que la France a pensé un seul instant comment faire accompagner cette attitude qui consiste à freiner l'immigration ? La suite logique de ça devait être le fait de pouvoir progressivement retirer les troupes militaires et la domination française de l'Afrique. Alors, nous nourrissons bien l'espoir qu'Éric Zemmour serait certainement le président français qui, pour la première fois, déciderait de mettre fin à la France-Afrique. Et dans ce cas, M. Éric Zemmour, rassurez-vous, si vous dites que l'immigration est un problème pour la France et qu'il faudrait mettre fin, il faudra aussi être capable, entre-temps, de pouvoir mettre fin à la présence française en Afrique. Et ça, si vous le faites, votre décision sera une décision qui sera salue de tous les Africains. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui se passe ? Dans le fond, ce qui se passe, c'est ce que Noam Chomsky dit ici. Noam Chomsky dit dans Le Profit avant l'homme, page 67, il dit, l'histoire nous propose d'autres leçons. Au 18e siècle, la différence entre le monde développé et le tiers-monde était bien moindre qu'aujourd'hui. Voilà, donc, il nous dit bien qu'au 18e siècle, dans les années 1700, donc, la différence entre pays développé et pays non développé, ou peut-être le tiers-monde, était vraiment moindre. Donc, il dit, cela signifie que certains pays se sont développés et d'autres pas. Et c'est logique. Ça veut dire qu'il y en a, entre-temps, depuis le 17e siècle ou le 18e siècle jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui se sont développés et d'autres pas. Il dit, deux questions évidentes se posent aussitôt. Quels sont ces pays ? Peut-on tenter d'identifier quelques-unes des raisons qui expliquent cette disparité de développement ? Pourquoi est-ce que les pays du Nord se sont développés ? On développait leurs infrastructures, on développait leurs sociétés, on développait leurs voies de communication, les moyens de transport et tout ça. Et qu'entre-temps, les pays du Sud ne se sont pas développés. Et ce sont ces pays aujourd'hui qui sont en train de faire une sorte d'exode qui ramène ces populations du Sud vers le Nord. Pourquoi ? Mais parce que simplement, l'exploitation minière, l'exploitation des ressources forestières n'avait qu'un seul but, d'alimenter les industries, d'alimenter les manufactures européennes occidentales. Et donc, dans cette alimentation, si vous voulez, les populations du Sud n'ont été utilisées que comme main-d'oeuvre. L'endroit sur place où l'exploitation s'est passée n'a pas été réellement développée. Parce que si réellement ce développement ou cette exploitation avait pour but le développement, alors on aurait aujourd'hui des pays dans lesquels les exploitations ont été faites, des pays modernes, développés et ils n'auraient nullement besoin de venir ici, en France, en Belgique, aux Etats-Unis, au Canada et j'en passe. Mais puisque le développement s'est fait dans une seule trajectoire, c'est-à-dire les Occidentaux exploitent les mines, ils les ramènent en Occident et ils développent leurs Etats. C'est ce qui a entraîné en fait le déséquilibre entre Nord et Sud et qui aujourd'hui, la conséquence est l'immigration. Et donc, l'immigration n'est pas une raison, n'est pas une cause. L'immigration n'est que la conséquence, si vous voulez, la conséquence d'un processus qui a été lancé depuis la veille du 18e. Et donc, dans les années 1700, quand les industries se... Quand il y a eu la démocratisation de l'industrie en Occident, alors l'exploitation a été lancée. Et avec l'exploitation, il y a eu également le besoin d'exploiter les hommes, d'exploiter le milieu dans lequel ils vivent et d'en faire des personnes servies qui ne servaient qu'à développer un seul lieu qui était le Nord. Et donc, aujourd'hui, on a connu des machines comme la France-Afrique qui, en réalité, ont été des systèmes. La France-Afrique est un système qui a été mis en place pour sauvegarder les intérêts du Nord et maintenir le Sud dans un système de précarité relative. Dans cette précarité relative, on a d'un côté les populations qui sont dans l'extrême précarité et d'un autre côté, les dirigeants qui sont dans une relative richesse. Mais une richesse qui ne tient pas le coup parce qu'entre-temps, eux-mêmes, ils prennent encore les capitaux qu'ils ont sur place. Le peu qu'ils ont dans les pourcentages par rapport aux contrats qui sont conclus, ils les renvoient au Nord. Donc, on a des comptes offshore en Belgique, en Suisse, à Monaco et j'en passe. Et donc, ce transfert des fonds vers l'Occident a conduit l'Afrique à une totale précarité. C'est cette totale précarité aujourd'hui qui, sur le long terme, a fini par se prolonger et finit par plonger ces nations totalement dans la pauvreté extrême. C'est ce qui est la conséquence aujourd'hui, c'est l'immigration. Mais l'immigration n'est que la conséquence d'un processus qui avait déjà été démarré depuis par l'Occident. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il est important de pouvoir se cultiver, de pouvoir s'informer, de pouvoir connaître comment ces choses fonctionnent. Si Éric Zemmour, président, arrive à être le seul président français qui va réellement se pencher sur la question de la France-Afrique, ce sera une bonne chose. Ce sera une bonne chose. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il n'est pas encore trop tard pour pouvoir changer les choses. Et comme le dit Noam Chomsky, rien n'est trop tard, on peut toujours basculer les choses pourvu qu'on soumette les populations réellement à un système de démocratie qui va privilégier le droit, qui va privilégier la liberté d'expression, qui va privilégier le droit qu'ont les nations, qu'à chaque nation, de disposer d'elles-mêmes. Et donc là, ce sera un processus qui sera décrenché. Par contre, si Éric Zemmour était simplement un président qui vient prendre la décision de stopper complètement l'immigration et sans pourtant être capable, dans l'autre sens, de stopper la France-Afrique, ça va entraîner simplement les guerres civiles. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et moi, je te donnerai un peu plus d'avantages la prochaine fois. Et si ce type de thématique vous intéresse, n'oubliez pas non seulement de liker, mais aussi de mettre votre commentaire et de proposer votre thématique. Sous-titrage Société Radio-Canada